Exemple 2, déterminé de façon algébrique, le point d'intersection des droites défini par les équations suivantes, y égale moins 1 sur 2x moins 2, et la deuxième équation, y égale 2 sur 3x moins 4. Donc ici on a deux droites dont on cherche le point d'intersection. Donc comme ce sont deux droites sur lesquelles on cherche les points d'intersection, les valeurs de y vont être égales pour les deux équations au point d'intersection. Ça veut dire que ma première équation, moins 1 demi x moins 2, va être égale à la deuxième, 2 sur 3x moins 4. Donc ici j'ai un système avec une égalité, donc un système d'équation, que je peux résoudre parce qu'il y a seulement une inconnue qui est x. Donc je vais isoler x, donc isoler x, je vais l'envoyer à droite, excusez, à gauche. À gauche du égal. Donc pour ça, du côté droit, on voit qu'on a deux tiers de x, qu'on voudrait qu'il soit plutôt à gauche, donc on ne veut pas avoir de x à gauche, excusez, à droite. Donc on va faire moins deux tiers de x. Si je le fais à droite, je dois aussi le faire du côté gauche. Pour que ça reste une égalité. Donc, on va obtenir du côté droit seulement la valeur moins 4, parce qu'on a deux tiers de x, moins deux tiers de x, j'ai plus de x. Donc à droite, il me reste seulement la valeur moins 4. À gauche, on a moins 1 demi x, moins deux tiers de x, et moins deux. Ici, je vais faire une opération qui est intéressante. Si on regarde chacun des termes partout dans cette équation, il y a des moins partout. Chaque terme a un moins. Je peux transformer cette équation en la gardant égale, en changeant les signes de chacun des côtés du signe égal. Donc je vais tout changer des moins pour des plus partout. Ça va simplifier mon travail. Donc au lieu d'avoir moins une demi, je vais avoir une demi de x. Au lieu d'avoir moins deux tiers de x, je vais avoir plus deux tiers de x. Au lieu d'avoir moins deux, je mets plus deux. Et au lieu d'avoir moins quatre, je mets plus quatre. Donc on peut changer les signes si on change tous les signes de chaque côté d'une égalité. Maintenant, un demi-x plus deux tiers de x, je dois les regrouper ensemble. Donc réussir à additionner ces termes-là. C'est possible, c'est une addition de fraction. Je dois avoir un dénominateur commun. Donc les dénominateurs, qui sont ici le 2 et là le 3, donc les nombres en-dessus, les dénominateurs, il doit y avoir un facteur commun à ces dénominateurs-là. Donc je regarde les facteurs ou les multiples de 2. Les multiples de 2 vont être fois 2 pour 4, fois 3 pour 6, fois 4 pour 8, fois 5 pour 10, et ainsi de suite. Et les multiples de 3, afin de trouver un facteur commun, c'est 2 fois 3, 6. Oups, tout de suite, je vois que j'ai 6 et 6. 3 fois 3, 9, mais je n'ai pas besoin de continuer, je peux arrêter ici. J'ai mon dénominateur commun ici, qui est 6 et 6. De 2 pour obtenir 6, je dois faire une multiplication de 2 par 3. Et de 3 pour obtenir 6, je dois multiplier par 2. Donc ici, je dois prendre ma première fraction, qui est une demi, que je veux transformer en une fraction sur 6. Pour ça, il a fallu que je multiplie le 2 par 3. Je vais aussi multiplier donc le numérateur par 3 pour rien changer à la valeur de l'expression. Donc, 3 fois 1 me donne 3. Donc, 1 demi, c'est l'équivalent à 3 sur 6. Donc, ça revient à une fraction équivalente. On fait la même chose pour la fraction entière. J'ai 2 sur 3. Ma deuxième fraction, qui est la fraction avec x, qui doit être égale à quelque chose sur 6. On a vu que pour obtenir 6, le 3 doit être multiplié par 2. Ce que je fais ici en bas, je vais le faire en haut. Comme ça, 2 sur 2 équivaut à 1. C'est comme si je ne changeais rien à mon expression. 3 sur 3, tantôt, est équivalent à 1. C'est comme si, multiplié par 1, je ne change pas une valeur. Mais ça change sa forme sans changer la valeur ou son poids. Donc, 3 fois 2 me donnait 6 en bas. Au numérateur, 2 fois 2 va me donner 4. Donc, j'ai des expressions équivalentes. L'équivalent à 1 demi, c'est 3 sur 6. X. Et équivalent à 2 tiers, c'est 4 sur 6. X. Auquel, je rajoute la valeur 2 au bout. Et tout ça est égal à 4. Je n'ai pas besoin de mettre le plus avec le 4. Donc, 3 sixièmes plus 4 sixièmes peuvent être additionnés parce qu'on a un dénominateur commun. Je vais simplement additionner les numérateurs. Donc, 3 plus 4 me fait 7. Et le dénominateur reste là. J'ai 7 sixièmes. 3 sixièmes plus 4 sixièmes va me donner 7 sixièmes. Le X plus 2, c'est égal à 4. Maintenant, on veut enlever le 2 qui est à gauche. Je vais faire moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Donc, 7 sixièmes de X, c'est tout ce qui me reste à gauche. 2 plus 2 moins 2 fait 0. Et du côté droit, j'ai 4 moins 2 qui fait 2. Maintenant, je vais enlever la fraction devant le X. Pour ça, je vais devoir multiplier par 6 pour enlever la division par 6. Donc, on multiplie la fraction par 6. Je vais faire ça de chaque côté. Donc, en multipliant 7 sixièmes par 6, je me trouve à annuler le 6 qui est le dénominateur. Donc, 7 sur 6, multiplié par 6. Puis, il y a le X qui est là. C'est 6 sur 1 qui multiplie. Donc, je peux faire le 7 fois 6 et le diviser par 6 ensuite, ou simplement annuler les 6. Le but, c'est de faire disparaître le dénominateur 6 du côté gauche. Et à droite, j'obtiens 6 qui est multiplié par 2, en fait, qui est multiplié par 6 qui fait 12. Donc, si je résume, on obtient, ou simplifie, 7X, c'est tout ce qui me reste à gauche, et à droite, j'ai 12. Maintenant, je vais diviser par 7 à gauche, et je vais diviser par 7 à droite. Donc, à gauche, 7 sur 7, ça s'annule. Il va me rester seulement le X. Et à droite, j'ai 12 sur 7. Donc, on a la valeur de l'intersection en X, qui est 12 sur 7. Si les problèmes sont compliqués, si vous voulez revoir des parties de la vidéo, revenez en arrière, puis réessayez-les. Il faut travailler avec les fractions. Donc, peut-être du travail de fraction à réviser aussi. Maintenant, je dois chercher la valeur de Y qui correspond à ça. Je reviens à mon équation, une des équations de base. Je vais prendre... Cette fois-ci, je vais prendre la première. Donc, Y égale à moins 1 demi X moins 2. Y égale à moins 1 demi X moins 2. Je vais remplacer la valeur X par le 7 douzième. Donc, avec X...